Les fillettes à Chaboun pourront désormais retourner à l'école publique revêtue de leur foulard islamique sans méconnaître le principe de laïcité. C'est l'avis du Conseil d'État. Le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n'est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité. Mais attention, cette permission est assortie de conditions strictes. Les signes religieux ainsi arborés ne doivent pas constituer un acte de propagande. Ces mêmes signes ne doivent pas non plus perturber le déroulement des cours, tous obligatoires. Pas question de refuser d'assister aux heures de gymnastique ou de sciences naturelles pour des raisons religieuses. Les autorités des lycées et collèges peuvent refuser d'admettre ou même exclure de l'établissement concerné tout élève qui ne respecterait pas le principe de laïcité. Mais attention, là encore, l'exercice du pouvoir disciplinaire par les autorités compétentes se fait sous le contrôle du juge administratif. Bref, tout un système de poids et de contrepoids. En bonne justice, aujourd'hui, le Conseil d'État a surtout recherché une solution des plus équilibrées.